Aujourd'hui, nous réceptionnons le matériel didactique de l'honneur de l'honneur, le maire Barre Gueye Diokh au nom du collectif des écoles franco-arabes de Yumbel-Sid et Dara Diokh Tei. Ce n'est pas une première, mais cette fois-ci, il y a des conséquences. Nous avons donné 4 paquets de l'eau de cahier et des boîtes de craie et des billets et des carrières qui nous ont donné au nom du collectif des écoles franco-arabes de Yumbel-Sid et Dara. C'est vrai que nous, aujourd'hui, nous avons fait un peu de sang, 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 un peu de sang. Mais ce qu'on a fait, personne ne peut le faire depuis le commencement de l'honneur. Peut-être qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a des politiques mortes, mais qu'on a dit qu'il y a des politiques. Et ce n'est pas les politiques, ce n'est pas le fait qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'ils sont les politiques. Nous sommes les sains, les signes, les signes et les signes pour que la population ait pu le faire, que Dieu nous réussit. Parce qu'il y a des gens, n'ont pas de faire des choses bien, qu'ils ne font pas de terre et qu'ils ne font pas de la terre. Il faut que l'on soit prudents, qu'on soit prudents. Il faut que l'on soit prudents. Il faut appuyer l'association franco-arabie de l'Ecole. Je veux dire que nous sommes prudents. Nous sommes prudents. Il faut que l'on soit prudents. Il faut qu'on soit prudents. Il faut qu'on soit prudents. Depuis que nous avons créé le collectif, nous avons pu les mettre. Il faut qu'on soit prudents et qu'ils ne peuvent pas prendre. Pour qu'on soit prudents pour les enseignants. Nous avons vu personne. Il faut qu'on soit prudents. Il faut qu'on soit prudents. Un petit résumé en français. Vous venez de recevoir un lot de matériel didactique qui a été remis par le maire. Juste un mot après avoir reçu ce kit. Pour pouvoir aider ces écoles qui sont dans le besoin. Bien, nous rendons grâce à Dieu d'abord. Et nous prions, nous saluons son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous remercions au fond et très sincèrement au fond de notre coeur. L'honorable, le maire, Mme Moumoud Barra Gueye. Pour l'acte qu'il vient de poser encore une nouvelle fois. Franchement, ce n'est pas une première fois. Il l'a fait lors des années passées. Il nous refait encore ce même geste encore. Mais je voudrais dire, cette fois-ci, c'est conséquent par rapport aux années passées. Donc, pour dire encore une fois. C'est un geste que le collectif des écoles franco-arabes de Yemble Sud magnifique. Nous lui remercions très, très, très sincèrement. Mais ce geste, pratiquement, je peux dire, c'est par le biais de notre ami et frère, qui est un directeur d'école, mais aussi qui est un maire. Parce que lui aussi, c'est un conseil municipal. Je voudrais nommer M. Omar Sambadem, qui est un conseil dans ce maire. C'est lui, par le biais de lui, qu'il nous a remis sur le nom du matériel didactif. Nous lui remercions très, très, très sincèrement au nom du collectif. Et nous prions pour que la mission dont la population lui a conviée qu'il puisse réussir sa mission d'une façon très, très, très en arabe. Mais si nous référons aux aides que certaines personnes font, il y a une personne qui a un très bon portefeuille, il y a le maire, il s'agit d'Amour qui est là. Est-ce que ces personnes vous aident à chaque année concernant l'ouverture des classes, étant donné qu'il a un portefeuille très, très important au niveau de l'État ? Moi, je ne vais pas citer ici de nom, je ne vais pas parler. Moi, je parle de ce que je connais, ce que je ne connais pas ou ce que je n'ai pas vu. Moi, je ne vais pas me prononcer sur là-dessus. Moi, je me prononce par rapport à l'acte que le maire a fait. Et c'est lui, nous, on est là. Depuis le Covid qu'on a créé, comment dirait-ce, l'association, le collectif des écoles francos. Et on a, non seulement ça, on a constitué cette collectif en ZIU. Depuis l'ORN, pratiquement, nous, il est, je ne pourrais pas dire, il est le seul. Mais ce qui nous aide, personne ne l'a fait. Ça, moi, il faut avoir l'honnêteté, le courage de le dire. Et je le dis d'une façon très, 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 très honnête. D'une façon très, 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 comment dirais-je, raisonnable. Parce que lui, aujourd'hui, je peux dire qu'il fait partie, aujourd'hui, de la fierté du collectif de Yembolshid. Pourquoi je le dis ? Parce que les actes qu'il continue à poser pour ce collectif, personne ne l'a dit, les maires sont là. Il y a des honorables, des honorables autorités qui sont là. Jamais, jamais, jamais. Ils savent que notre collectif est là, est bel et bien là. Mais personne n'a daigné faire quelque chose. Peut-être, je peux dire, donc, dans cet acte-là, nous magnifions cet acte, mais aussi, nous prions pour qu'il puisse réussir sa mission. Ok. Ou la même salle. Ok, merci.